Une petite particularité avec cette fois la Croix de Lorraine sur les petits sabots qui se trouve au centre, Hilaire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en détail et assez lentement sur ces sabots ? Alors ces sabots ont donc une histoire, donc à la fin de la guerre ici quand les soldats américains ont libéré les villages ou le village de Sourte, ils ont découvert le sabot, les gens étaient en sabot donc ils ont découvert le sabot puisqu'ils ne le connaissaient pas et donc ils voulaient des sabots souvenirs donc les sabotiers leur ont fabriqué des sabots pour qu'ils puissent... Avec la Croix de Lorraine ? Avec la Croix de Lorraine, donc ces petits sabots ici, c'était en souvenir qu'ils envoyaient dans leur famille, etc. Donc là je vous invite à venir voir la collection qu'on a devant. Donc juste au passage, vous voyez, là on a une gravure d'une hutte telle qu'ils travaillaient dans la forêt au début, les sabotiers. Une particularité, c'est avec ce sabot qui nous grandit en tout cas de quelques centimètres, Hilaire. Alors pourquoi a-t-on produit ce sabot si particulier ? Alors ça c'est quelque chose de vraiment de particulier, c'est vrai, donc c'est un sabot qui permettait d'ouvrir les bogues des châtaignes. Des châtaignes pour l'hiver. Quand les châtaignes elles tombent, c'est des bogues, des piquants là. Des piquants, oui. Voilà, et donc on marchait dedans avec ces chaussures-là, enfin ces sabots, pour les ouvrir, pour faire tomber les châtaignes. Ah oui, il y a des châtaignes ici dans la région ? Il y a des châtaignes, oui, oui. Ah oui, pas des marrons, des châtaignes. Des châtaignes, des châtaignes. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Et ça pousse ? Oui, oui, il y a une forêt notamment de châtaignes. Ah oui, je n'imaginais pas. Voilà, donc tous ces sabots ont quelque chose de particulier. Donc voilà, on a une collection d'environ 200 paires de sabots ici. 200 paires ? Bon, tout n'est pas exposé parce qu'on n'a pas assez de place, mais ça par exemple, celui-là, c'est un sabot de colporteur. Le colporteur qui se déplaçait, il s'annonçait avec ses petits grelots. Il y a des petites cloches, le grelot. Celui-là, c'est un sabot, enfin c'est une botte, fait avec un sabot et une chambre à air de camion. C'est pas pour faire du cheval, non ? Non, pas du tout, mais c'est, voilà, donc les gens se débrouillaient, ils transformaient ça. Ça, c'est une chambre à air ? C'est un sabot, oui, et ça a été adapté sur le sabot. C'est incroyable. Et ça, c'est le chevalier ? Ça, c'est une botte aussi, donc c'est une botte de puisatier. Donc c'est l'époque où le caoutchouc n'existait pas. Donc pour aller au fond des puits, c'était ce genre de botte qu'on mettait. Incroyable. C'est un sabotage. Sous-titrage ST' 501